Chers frères et sœurs, je vous invite à écouter la lecture de la Bible. La prédication de ce culte sera consacrée à la demande du Notre Père, « Ne nous soumets pas à la tentation. » En écho à cette demande, le pasteur Gilles Castelnau et moi-même avons retenu ensemble deux lectures. Tout d'abord, le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me met au repos dans des prés d'herbes fraîches, il me conduit au calme près de l'eau. Il ranime mes forces, il me guide sur la bonne voie, parce qu'il est le berger d'Israël. Même si je passe par la vallée obscure, je ne redoute aucun mal. Éternel, tu m'accompagnes, tu me conduis, tu me défends, voilà ce qui me rassure. Face à ceux qui me veulent du mal, tu prépares un banquet pour moi. Tu m'accueilles en versant sur ma tête un peu d'huile parfumée. Tu remplis ma coupe jusqu'au bord. Oui, tous les jours de ma vie, ta bonté, ta générosité me suivront pas à pas. Éternel, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai. Puis, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 17, les versets 13 à 15, un extrait de ce long chapitre où Jésus prie Dieu pour ses disciples. « Père, maintenant, je vais à toi et je parle ainsi pendant que je suis encore dans le monde afin qu'ils aient en eux-mêmes ma joie, une joie complète. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils n'appartiennent pas au monde comme moi. Je n'appartiens pas au monde. Je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur notre sentier. Je vous invite, frères et sœurs, à chanter le cantique 217, la première, la deuxième, la troisième et la quatrième strophe de ce cantique, numéro 217. La deuxième, c'est sûr, la première. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Chers frères et sœurs, je vous invite au recueillement avec une prière qui est une paraphrase du Notre Père. Seigneur Dieu, toi qui es pour nous mère, père et ami, puisses-tu être connu et respecté des hommes comme l'auteur de la vie et l'ennemi de toute mort. Que ta création devienne enfin conforme à ce que tu veux pour elle depuis l'aube des temps. Donne-nous le pain, la force et l'espérance dont nous avons besoin pour le jour qui vient. Et comme tu pardonnes nos faiblesses et nos fautes, accorde-nous et l'envie et la force du pardon et de la bienveillance. Retiens-nous et soutiens-nous lorsque nous nous éloignons de l'amour et de la vérité, de ta volonté et de nos frères. Garde-nous de la méchanceté et du désespoir. Et à la fin du temps, ta paix, ta force et ton amour Régneront sur tout l'univers. Oui, vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada Chers frères et sœurs, Nous aimerions dans cette prédication à deux voix, celle du pasteur Castelnau tout à l'heure et la mienne, consacrer notre réflexion à cette demande du Notre-Père où nous disons à Dieu « Ne nous soumets pas à la tentation ». On trouve cela dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6 et dans celui de Luc au chapitre 11, mais le Notre-Père ne se trouve pas dans l'évangile de Marc ou dans celui de Jean. « Ne nous soumets pas à la tentation ». C'est la traduction officielle, écuménique, retenue depuis plusieurs années par toutes les églises chrétiennes de l'espace francophone. Eh bien, nous aimerions, Gilles Castelnau et moi-même, interroger cette traduction et nous interroger à son sujet. D'abord, signalons que le verbe grec, traduit par « soumettre », « ne nous soumets pas », signifie littéralement « introduire dans ». Ne nous introduis pas dans la tentation. Aucun dictionnaire classique, par exemple le fameux bailli, n'y aucune traduction, sauf, à ma connaissance en français, celle dite du centenaire, n'utilise ce verbe « soumettre » pour rendre le grec. Je ne sais pas très bien pourquoi, la traduction écuménique de ce verset, comme cette Bible du centenaire, ont choisi ce mot-là. L'ancienne traduction, un peu vieillie aujourd'hui, « ne nous induit pas dans la tentation » était rigoureusement exacte. Par conséquent, si on demande à Dieu de ne pas nous introduire dans la tentation, c'est que c'est Dieu qui, parfois, nous tente. Là est la question, et là est le problème. La traduction écuménique de la Bible, la tobe, comporte pour ce verset, pour cette demande, une note qui déclare qu'ici, comme souvent dans le Nouveau Testament, il s'agit de l'épreuve. Le mot « totation » est plus large en grec et signifie aussi l'épreuve. L'épreuve dans laquelle, et je cite cette note, « Satan cherche à perdre celui que cette épreuve atteint » et elle précise, « Aussi ne dit-on jamais dans le Nouveau Testament que Dieu tente. » Et il est assez intéressant de voir que cette traduction écuménique de la Bible, faite longtemps après cette version écuménique du Notre Père, estime que cette version écuménique du Notre Père est discutable. Et dans un développement long et alambiqué où l'on ménage, c'est normal, comme souvent dans les textes écuméniques, « La chèvre et le chou », où l'on retire d'une main ce que l'on a donné de l'autre, cette note affirme, « Rien cependant n'échappe à la souveraineté de Dieu. » Rien donc, même pas la tentation. Où commence et où finit cette souveraineté de Dieu ? Nous aimons bien ici chanter le cantique du recueil « Louanges et prières » 278 et nous en faisons chanter la première, la deuxième et la quatrième strophe. Vous le connaissez, la foi renverse devant nous les plus fortes murailles. Mais nous sautons soigneusement la troisième strophe. parce qu'il est dit dans cette troisième strophe « Et jamais les tempêtes sans la volonté du Sauveur n'éclate sur nos têtes. » Par conséquent, les malheurs, les morts, les deuils, les catastrophes, les horreurs qui marquent ce monde ou notre existence se produisent avec la volonté du Sauveur. Eh bien, le pasteur Gilles Castelnau et moi-même ne faisons jamais chanter cette strophe parce que nous ne croyons pas cela. Dans la mesure où notre Père est devenu en quelque sorte une confession de foi commune du tout le christianisme, il est intéressant de voir ce que des réformateurs ont dit au sujet de cette demande. Luther a publié deux catéchismes, le petit catéchisme et le grand catéchisme, d'ailleurs la même année, et dans le petit catéchisme, après avoir traduit « Ne nous induis pas en tentation », il écrit « Certes Dieu ne tente personne, mais dans cette prière nous lui demandons de nous garder et de nous soutenir de peur que le diable, le monde et notre chair ne nous trompent et nous fassent tomber. » Luther s'éloigne donc considérablement de la littéralité du texte qu'il vient pourtant de traduire. Calvin, eh bien Calvin lui aussi, qui passe pourtant pour très fondamentaliste, il estime d'abord, et il a probablement raison, qu'il faudrait tenir d'un seul tenant et considérer comme une seule demande les deux parties de ce verset, à savoir « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. » Et il écrit qu'on doit comprendre le texte ainsi « Afin que nous ne soyons pas induits en tentation, délivre-nous du mal. » Et lui aussi parle ici, non pas de Dieu, mais je le cite, « Des machinations de Satan. » Il estime en quelque sorte qu'il est illogique de dire à Dieu « Délivre-nous du mal » si on vient de lui dire que c'est lui qui nous y introduit. Vous voyez qu'il s'éloigne et prend des libertés par rapport à ce texte. Personnellement, je suis en total accord avec un autre texte de la Bible bien connu dans le Nouveau Testament, dans l'Épitre de Jacques, au chapitre 1er, où l'auteur écrit « Quand quelqu'un est tenté, il ne doit pas dire c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. » Calvin cite à propos de la demande de notre Père ce passage-là de Jacques et comme Calvin estime qu'il n'y a pas de contradiction dans la Bible, qu'elle est cohérente, il va projeter ce texte de Jacques sur sa compréhension du Notre Père. Mes chers frères et sœurs, si on prend ce texte au pied de la lettre et que nous disons bien à Dieu, ne nous introduis pas dans la tentation, donc si on est beaucoup plus fidèle au texte que Luther et Calvin ne le sont, comment le comprendre ? il y a deux solutions. La première qui est d'ailleurs indiquée dans la note de la traduction écuménique de la Bible dit qu'il s'agit là d'un sémitisme, c'est-à-dire qu'il y a derrière le grec une expression et une manière de dire hébraïque concernant ce qu'on appelle les verbes factitifs, c'est-à-dire où on demande à Dieu fait faire ou ne fait pas faire et donc la traduction ne nous fait pas entrer dans la tentation serait inexacte et il faudrait entendre fait que nous n'entrions pas dans la tentation. Mais chose surprenante c'est que Luc comme je vous l'ai dit utilise exactement la même expression que Matthieu or Luc jamais n'est marqué par des sémitismes il écrit un grec très classique il ne connaît pas l'évangile de Matthieu il vit en Grèce et il dit bien ne nous introduit pas dans la tentation Chouraki ce théologien juif contemporain qui a traduit toute la Bible y compris le Nouveau Testament et qui devrait être le premier aux premières loges pour voir dans cette traduction un sémitisme il est juif et bien pas du tout Chouraki traduit ne nous fait pas pénétrer dans l'épreuve je pense que cette proposition de solution est fragile et qu'elle est à écarter deuxième solution il faut honnêtement et simplement reconnaître qu'il y a dans la Bible comme ici dans le Notre Père et là dans Jacques qu'il y a dans la Bible mais le plus souvent dans l'Ancien Testament des textes où on nous dit que Dieu nous tente et des textes où on nous dit que c'est le diable qui nous tente personnalisé ou non Dieu et le diable peu importe par conséquent la Bible n'est pas monolithique elle n'est pas monocolore elle comporte des oppositions elle comporte des traductions elle comporte des interprétations et des contradictions et la Bible ne peut pas être reçue comme d'une cohérence parfaite elle nous propose plusieurs images différentes de Dieu je voudrais donner un exemple typique de cela dans le deuxième livre de Samuel qui est dans la Bible au chapitre 24 on nous rapporte l'événement suivant David contre la volonté de Dieu veut faire un recensement du peuple mais ce geste paraît prétentieux orgueilleux et Dieu s'y oppose et le texte dit au verset premier du chapitre 24 la colère la colère de l'éternel excita David en disant va fais le recensement d'Israël et de Jacob et puis c'est ensuite une peste épouvantable pour tout le peuple comme punition quelques années plus tard un autre auteur de l'ancien testament c'est le premier livre des chroniques au chapitre 21 raconte le même événement le même et il écrit au verset premier Satan excita David à faire le recensement d'Israël donc vous voyez que choqué par l'idée que c'est Dieu qui tente David il remplace ici Dieu par Satan voici une interprétation je pense que le Notre Père est devenu un texte liturgique il appartient à nos cultes depuis des siècles et des siècles en quelque sorte il sort de son cadre strictement biblique et ne lui appartient plus exclusivement il en va de même des psaumes que nous chantons dans le psautier français ces psaumes ont été traduits à la réforme en France par Clément Marot et Théodore de Besse principalement mais comme le souligne Edith Weber elle-même ils ne sont pas des traductions ils sont des paraphrases souvent très libres et je dirais même approximatives voire fautives donc je propose aussi pour le Notre Père une paraphrase plutôt qu'une traduction scandaleuse et j'aime assez qu'on dise à Dieu ne nous abandonne pas dans la tentation parce qu'il y a là une assonance donne-nous notre pain pardonne-nous nos offenses ne nous abandonne pas à la tentation et bien sûr ce texte nous rapproche du récit de Gethsémane où Jésus dit à ses disciples au jardin des oliviers veillés et priés pour ne pas tomber dans la tentation encore un exemple le recueil nos cœurs te chantent le recueil de cantiques plus récents que le louange et prière est souvent utilisé dans nos églises comporte des textes pour le culte pas seulement des chants et c'est le cas toujours de nos recueils de cantiques des textes et bien sûr il y a là le Notre Père dans sa version écuménique officielle avec ne nous soumet pas à la tentation mais dans ce même recueil il y a deux versions différentes chantées mises en musique du Notre Père et on dit toute autre chose dans ce même recueil à savoir je cite garde-nous de la tentation ou garde-nous des tentations ma conviction profonde peut-être la partagez-vous c'est que comme l'affirme l'épître de Jacques Dieu ne tente personne et même si elle est officielle ou écuménique cette traduction j'estime qu'il ne faut pas l'utiliser imaginons que quelqu'un vienne pour la première fois à un culte ou qu'un noble douteur y participe et il entend une assemblée unanime recueillie dire d'une seule et même voix à Dieu ne nous introduit pas dans la tentation je pense qu'il serait s'il fait attention à ce que l'on dit profondément choqué indigné scandalisé et qu'il dirait je ne veux pas de ce christianisme là je ne veux pas de cette religion je ne veux pas de ce Dieu là qui est un tentateur un Dieu sournois trompeur et presque perfide et il déciderait de ne plus mettre les pieds dans une église et je dois vous dire que je saurais écoutez bien le mot que j'utilise tenter de faire comme lui Amen Amen Sous-titrage ST' 501 Frères et Sœurs Frères et Sœurs le professeur Laurent Gagnebain a tout à fait raison son étude son étude du texte est remarquable Laurent je ne te contredirai certainement pas sur cette idée de Dieu et du Notre Père faire entrer dans la tentation soumettre à la tentation introduire à la tentation il est vrai que quelqu'un qui entrerait ici pour la première fois c'est peut-être le cas de certains mais Laurent a dit que tout le monde n'écoutait pas c'est peut-être ça le salut quelqu'un qui entrerait dans ce temple pour la dernière fois c'est le cas de certains aussi risquerait effectivement de penser que cette idée de Dieu est inacceptable je pense vous le pensez aussi que bien des gens n'adhèrent pas vraiment à ce que disent les pasteurs ou les prêtres d'ailleurs les pasteurs et les prêtres souvent disent nous disons ceci nous lisons cela mais il faut comprendre autrement quand nous disons le jour de l'ascension Jésus est monté au ciel nous disons en même temps mais ne croyez pas que Jésus est monté au ciel il est vrai que le Notre Père est source de dérive théologique j'ajouterai que le Notre Père tout entier est source de dérive théologique lorsqu'on commence en disant Notre Père qui est aux cieux n'y a-t-il pas n'y a-t-il pas dans notre inconscient la phrase qui arrive du symbole des apôtres je crois en Dieu le Père tout-puissant créateur du ciel et de la terre et l'idée et l'idée alors de ce Dieu tout-puissant demeurant au ciel faisant ce qu'il veut exaucant les prières ou ne les exaucant pas sans que vraiment on comprenne quelles sont ses motivations on dit alors c'est un mystère c'est pour le bien ce Dieu-là inquiétant menaçant peut-être lorsque nous succombons à la tentation et cette idée de Dieu tout-puissant qui fait arriver les tsunamis les cyclones fait verser les autocars dans les ravins fait mourir fait mourir une mère de cinq enfants d'un cancer malgré les prières de ses fidèles ce Dieu-là dont la pensée est introduite par les premiers mots notre père qui est aux cieux sont encore accentués par les derniers mots car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire et la personne qui entre au temple pour la première fois et qui écoute dirait c'est un despote oriental qu'il faudrait essayer d'apprivoiser de séduire en le flattant peut-être alors s'il nous soumet à la tentation puis comme un comptable du trésor méticuleux relève tous nos manquements va-t-il ensuite dans son règne sa puissance et sa gloire nous en punir nous en châtier et vous savez peut-être que sans doute sous l'influence de l'islam mais aussi des évangéliques la notion de l'enfer revient d'ailleurs le reste du notre père aussi dans cette ambiance peut nous induire en erreur lorsqu'on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel c'est lui n'est-ce pas qui est tout puissant c'est à lui qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire alors nous polluons nous boursicotons nous faisons effondrer les prix des matières premières nous déstabilisons l'économie nous envoyons dans l'angoisse et dans la misère des quantités de nos contemporains mais que sa volonté soit faite nous nous observons les choses c'est très faux c'est très mauvais lorsqu'on dit aussi donne-nous notre pain quotidien mais nous faisons subventionner notre agriculture cela réduit à la faillite des agriculteurs africains ou d'Amérique latine mais que Dieu leur donne leur pain à eux nous mangeons je comprends quelqu'un qui disait ça n'était pas à propos du notre père c'était à propos du symbole des apôtres mais je pense que la réaction pourrait être la même quand le pasteur nous fait lever et nous fait dire tous d'une même voix le symbole des apôtres moi je croise les doigts derrière mon dos pour conjurer le mauvais sort qui s'acharne sur ceux qui mentent dans une église alors vous me direz le professeur Gagnebain l'a dit pourtant le texte est là la parole de Jésus est là comment répéter la parole de Jésus Laurent Gagnebain disait on ne peut pas on ne doit pas répéter cette parole là surtout quand notre sacristain fait sonner les cloches à juste titre de façon que dans tout le quartier ces paroles portées par les cloches résonnent les paroles de Jésus dans les évangiles sont-elles des paroles sacrées ou peut-on les remplacer par des paraphrases c'est là que j'ai un problème avec ce que dit mon collègue Laurent Gagnebain je pense comme lui que ces paroles ne sont pas sacrées que nous pouvons les remplacer par des paraphrases parce que nous ne prenons pas la lecture de la Bible à la lettre nous ne sommes pas fondamentalistes c'est l'esprit de Jésus qui nous anime c'est l'esprit de Dieu que Jésus nous faisait connaître dont il rayonnait qui nous anime c'est son dynamisme créateur c'est son esprit de paix c'est son esprit de fraternité qui nous anime ce ne sont pas à la lettre les paroles qu'il a dites mais cet esprit qu'elles transmettent c'est cette présence de Dieu en nous c'est un esprit qui monte en nous c'est lui qui compte et d'autres paroles de Jésus nous ne les prenons pas à la lettre lorsque Jésus disait le père me donnerait douze légions d'anges pour le défendre de la légion romaine vous ne croyez pas qu'il y a des légions d'anges qui peuvent venir lutter contre les légions romaines lorsque Jésus disait je viens bientôt vous voyez bien qu'il s'est trompé lorsque Jésus disait vous verrez le fils de l'homme venir sur les nuées du ciel vous savez bien que cela ne se produit pas d'ailleurs choisir des paraphrases on le fait dans les psaumes comme cela vient d'être dit mais la tradition catholique d'autrefois qui était de dire ne nous laissez pas succomber à la tentation qui n'est plus compréhensible que celle du texte a été utilisée c'était déjà une paraphrase je partage donc les critiques qui me semblent parfaitement justifiées de Laurent Gagnebain mais et c'est là le point de notre désaccord je pense qu'il faut néanmoins dire le notre père tel qu'il est dans la version œcuménique de la Bible de 1965 j'étais pasteur en 1965 lorsque au moment du concile de Vatican II l'ouverture s'est faite de l'église catholique vers nous je me souviens de la première fois où je suis entré dans une église catholique à la messe ce que je n'avais jamais fait de ma vie et où je suis allé au micro pour prêcher expérience fantastique que les plus âgés d'entre nous ont vécu ce qui fait que lorsque maintenant catholiques orthodoxes et protestants de tous les pays francophones du monde singulièrement de France et de Suisse nous disons la prière du Seigneur avec les mêmes mots dans toutes les églises à Saint-Roch à Saint-Toutes-les-Églises je pense que cela est précieux et qu'il ne faut certainement pas l'abandonner je pense aussi que le Notre-Père tel que l'évangile de Matthieu et de Luc nous l'ont transmis cela fait maintenant 2000 ans qu'on le dit à travers les siècles dans tous les continents dans toutes les églises des orthodoxes les plus traditionnels jusqu'aux évangéliques les plus charismatiques tout le monde le dit et beaucoup mieux que le credo que franchement je vais laisser de côté à cause de ce monsieur qui se croisait les doigts dans le dos en le disant à part un credo le Notre-Père me semble être l'un des jalons qui balise le chemin de notre christianisme depuis 2000 ans il y a d'autres jalons il y a le baptême toutes les églises dans tous les continents depuis 2000 ans ont toujours mis de l'eau sur la tête de quelqu'un en disant te baptise on nous fait lever à ce moment là pour être témoins de ce baptême n'importe qui de n'importe quelle église reconnaît là un des symboles un des jalons un des drapeaux du christianisme aucune autre religion ne fait ce geste il y a le Notre-Père il y a le baptême il y a la Sainte Seine nous donnons des sens très différents à la Sainte Seine suivant les églises suivant les siècles suivant la théologie de l'un ou de l'autre néanmoins depuis 2000 ans nous prenons du pain nous le rompons au nom de Jésus-Christ du vin aussi et nous accomplissons tous ce geste alors je sais que si vous allez en Nouvelle-Calédonie vous vous apercevrez qu'on communie avec des ignames et du jus de coco bon ça surprend un peu tout le monde n'approuve pas néanmoins la Sainte Seine est aussi un de ces jalons qui marquent notre identité chrétienne le dernier jalon c'est cette Bible ouverte dans les églises chrétiennes dans toutes les églises depuis 2000 ans on lit toujours la Bible un passage on l'interprète de façon incroyablement diverse selon les théologies selon les églises selon la personnalité de tel ou tel prêtre ou pasteur pourtant on lit la Bible on ne lit jamais un autre livre que la Bible dans le culte public le Notre Père le Baptême la Saine la Bible sont ces points d'ancrage qui font que toujours on reconnait que là nous sommes chrétiens la prédication peut être extrêmement variée elle l'est la compréhension des pasteurs et des prêtres est très diverse néanmoins les fidèles qui viennent écouter s'y reconnaissent à cause de ces quatre jalons la récitation commune du Notre Père telle qu'il est dans sa formulation œcuménique toute discutable et critiquable soit-elle la Sainte Seine le Baptême font que dans cette chaire au temps de Louis XIV où ce que l'on prêchait ici nous semble extrêmement discutable lorsque Louis XIII venait faire ses démotions et que Bossuet prêchait ici je frémis en pensant à ce qu'on y disait et pourtant il disait dans cette chaire le Notre Père le christianisme est continuellement à réinventer parce que le christianisme la religion du souffle créateur de Dieu de son dynamisme créateur est toujours nouvelle c'est une bonne nouvelle si vous dites la même chose que vos parents c'est que vous n'avez pas compris que c'est une bonne nouvelle et nous devons avoir les yeux qui brillent lorsque nous réinventons la religion de Jésus-Christ mais tout ce que vous réinventerez ne sera jamais que toujours le christianisme avec ses jalons alors les questions constamment posées par le Notre Père Calvin Luther vous et moi peut-être aujourd'hui sont la preuve que nous réinventons toujours et ce serment que nous faisons et bien la preuve que toujours du nouveau est à découvrir néanmoins je pense qu'il faut le dire comme tous les fidèles ont décidé de le dire sauf Laurent Gagnebain mais pour lui donner acte qu'il a raison je dirai comme prière d'intercession une transcription actualisée une paraphrase du Notre Père et quand je la dirai vous comprendrez qu'il a raison mais ensuite quand notre sacristain fera sonner les cloches je dirai la traduction œcuménique de 1965 et vous penserez ce que vous croirez devoir penser et ce sera bien Amen